Bonjour à tous c'est Debile, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, améliore ton chrono sur Spa-Francorchamps, en groupe 3 bien évidemment, comme d'habitude, étant donné que je trouve que la catégorie groupe 3 est la plus utilisée dans le jeu. Et donc aujourd'hui, améliore ton chrono, comme je l'ai dit, sur Spa, et ça fait très longtemps que certains d'entre vous attendent cette vidéo. Deux ans même, pour être plus précis, commentaire à l'appui. Et donc, je réalise enfin ce que vous voulez. Désolé d'avoir pris autant de temps. Cela dit, j'attendais depuis pas mal de temps la sortie de GTA 7, et quand GTA 7 est sorti, j'attendais que le jeu se stabilise. Et je trouve que la situation du jeu est plutôt stable à l'heure actuelle, même s'il y a des rumeurs de changements de physique, je ne pense pas qu'il y aura un changement fondamental. Donc je pense être réellement sur une bonne base pour que, même s'il y aura des changements de BOP, même s'il y aura des changements de physique du jeu, que, globalement, ça ne devrait pas trop, on va dire, rendre imprécises les informations de ces vidéos-là. Donc, tout simplement, on est reparti sur cette série. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, améliore ton chrono, ça consiste à quoi ? Améliore ton chrono, en fait, on va découper le circuit en plusieurs parties. Déjà, je vais faire une courte introduction sur le circuit. On va parler légèrement du circuit, des enjeux du circuit rapidement. Bref, petite présentation. Deuxième partie, ça sera un commentari post-production du tour entier. Donc, c'est un chrono, en fait, que je valise, je me sers de ça comme, tout simplement, support principal pour cette vidéo-là. Donc, du coup, je vous explique, globalement, le tour de manière très succincte, sans ralenti, sans photos, sans rien. Puis, après, on passe sur une analyse secteur par secteur, virage par virage, même, avec des photos, des ralentis, des explications à l'oral, bien évidemment, sur le circuit, pour essayer, dans le but final, de vous faire améliorer votre chrono. Bien évidemment, on terminera la vidéo par un petit bilan. Petit disclaimer avant de commencer. Bien évidemment, je ne suis pas le meilleur pilote du monde. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas le savoir ultime. Donc, évidemment, il peut se produire que, tout simplement, je vois certains virages, peut-être, pas forcément de la meilleure façon possible. Néanmoins, je pense avoir la rapidité et les connaissances nécessaires sur le jeu pour vous apprendre 2-3 trucs et, si possible, vous faire améliorer vos chronos. Donc, voilà, ça va être le but de cette vidéo-là. J'espère que ça vous plaira. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par la présentation du circuit. Bien, je pense qu'une petite présentation d'un circuit aussi légendaire s'impose. Donc, nous sommes sur le circuit de Spa-Francorchamps, circuit belge, situé précisément dans l'Ardenne-Belge. Et ça a son importance, parce que l'Ardenne-Belge, c'est quand même un territoire assez accidenté. Ça aura son importance au niveau du tracé, bien sûr, on en reparlera juste après. C'est un circuit assez long, de 7 km 0,04, composé de 3 secteurs, dont 2 très rapides. On en reparlera bien évidemment juste après, encore une fois. 19 virages, 10 à gauche, 9 à droite. Et, comme je le dis, voilà, c'est un circuit très, très rapide, avec un secteur 1 et un secteur 3 quasiment à fond. Donc, secteur 1 qui a lieu, tout simplement, qui est du départ jusqu'au Combe, en fait. Et secteur 3 qui est entre Campus et Pôle Frère, jusqu'à la chicane, ligne d'arrivée, enfin bref, tout ça. Mais, en tout cas, entre les deux, entre Campus et Pôle Frère, vous vous attaquez la sortie de virage de Pôle Frère jusqu'à la chicane à fond. Planchiment à fond. Donc, vous allez probablement avoir recours à, tout simplement, une voiture puissante. Et qui dit voiture puissante, dont GT7 dit, en général, voiture qui a un petit peu plus de mal en virage. Et les virages, ça tombe bien, c'est quasiment que dans le secteur 2. Il n'y a que ça, le secteur 2, c'est un secteur qui est quand même beaucoup plus long que les autres. Où il y a la majorité des virages de circuit, bien sûr. Et où, tout simplement, eh bien, il faut avoir peut-être une voiture un peu plus agile. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une voiture puissante. Donc, il faudra faire attention à ça, bien évidemment. Parce qu'il est très facile, du coup, de sous-virer dans les virages et de perdre un temps monstrueux. Donc, voilà, même au niveau du choix de voiture, ce n'est pas forcément évident. En général, on prend plus une voiture puissante. Ce n'est pas toujours le cas. Comme je l'ai dit, voilà, nous sommes dans l'Arden d'Elge. Donc, il y a pas mal de changements d'élévation. On a notamment le fameux virage du Rédillon. C'est toute la partie au rouge Rédillon, en fait, qui est complètement à l'aveugle, avec une énorme montée. On ne voit pas la sortie de virage. C'est l'un des virages principaux. Peut-être le virage le plus connu de tout le sport auto, peut-être. En tout cas, en termes de réputation à l'international, je pense que c'est peut-être l'un des plus connus. Donc, évidemment, il sera très important de bien le prendre pour ne pas perdre une tonne de temps dans la ligne droite derrière. Et, globalement, on a également ces changements d'élévation-là entre, tout simplement, Malmédie et Bruxelles. Donc, du milieu de la ligne droite jusqu'à l'entrée du virage 10. Eh bien, c'est en descente, avec notamment l'entrée de Bruxelles qui est complètement en descente. Donc, ça sera assez important de ne pas se louper là-dessus. Parce que, pour le coup, il est très facile de partir très très loin dans le fond du virage et de perdre énormément de temps, bien sûr. Il est très facile également de décrocher la voiture, décrocher la corde. Donc, ça sera très important. Ça sera l'un des enjeux de ce virage-là. On en reparlera après, bien sûr. Et donc, globalement, voilà. C'est un peu le topo sur ce circuit. Alors, pour parler rapidement du chrono, c'est un chrono en 2.15.590. En Toyota GR Supra Group 3. Équilibre de performance activé. Course dure sans réglage. Version 1.18. Même si l'équilibre de performance pour les circuits haute vitesse, comme Spa-Francorchamps, n'a pas changé par rapport à l'ancien BOP, du coup, sur cette mise à jour-là. Néanmoins, il y aura probablement des changements d'équilibre de performance au fur et à mesure. Malheureusement, je ne peux pas tellement anticiper ça. Donc, il faudra faire avec. Essayer d'anticiper un petit peu. Essayer de prendre un peu de recul sur ce que je vais vous présenter, bien sûr. Donc, voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Donc, c'est parti. On va partir pour, du coup, la présentation du circuit, enfin, plutôt, un tour entier sur le circuit, commenter, bien évidemment, en post-prod assez rapidement. C'est parti. C'est parti, tour entier. On va tout simplement sacrifier les deux derniers virages pour avoir le maximum de vitesse en sortie et commencer avec le maximum de vitesse. On passe les rapports à trois quarts. On va également servir à normalement du frein moteur. Donc, on va trouver un rapport rapidement. On va rétrograder un rapport en dessous pour faire repiquer la voiture. C'est ce qu'on fait ici. Freinage 100 mètres. On redescend la première et on repasse directement la deux dès que la voiture a bien piqué dans le virage. On ressort à fond en deux. Troisième, quatrième, puis cinquième. On se décale complètement à l'extérieur. Donc, totalement à droite pour tout simplement attaquer le rédillon. Sixième. On prend le vibreur le plus possible. On va vite se redécaler sur l'intérieur. Attention à ne pas aller manger l'herbe. Et on va vite filer sur le vibreur extérieur. Attention à ne pas trop le couper. La pénalité peut vite arriver et elle fait très mal. Tout ça, évidemment, pour avoir la trajectoire la plus droite possible. On va ressortir avec le plus de vitesse sur cette ligne droite qui va clôturer le secteur 1. On freine. On s'en mettra au comble. Deuxième, puis troisième. On va aller chercher le vert clair. Attention à ne pas aller chercher le vert foncé comme je l'ai fait là. Ça peut vous faire perdre un petit peu de temps. Vert clair également ici. En quatrième vitesse. On recherche également le vert clair qui va vite nous recaler sur le vibreur à la sortie. On freine juste avant le vibreur ou plus simplement sur le vibreur ici. Deuxième vitesse. On garde la voiture à l'intérieur. On la freine vraiment parce qu'elle a tendance à vouloir vraiment complètement partir. On ressort en troisième vitesse. Troisième vitesse toujours. On ressort à l'extérieur ici. Attention à ne pas aller sur la strotter. La frayeur peut vite arriver. Cinquième. On freine juste après le panneau. Quatrième vitesse. Cinquième vitesse en sortie. Quatrième évidemment pour le frein moteur et pour refaire piquer un petit peu la voiture. À fond. On va garder la cinquième vitesse jusqu'à la fin de cette petite ligne droite. On freine juste avant le vibreur. Troisième vitesse. On va rentrer très tôt. Mais comme vous voyez, on essaie de rentrer toujours en permanence juste après les bollards. Juste après les bollards, complètement plaqué sur le vibreur. Ça va vous faire tourner d'un coup. On freine juste avant le vibreur. Deuxième puis troisième. Pareil, juste après les bollards. On se met sur le vibreur. Quatrième. On relâche un peu. Cinquième. Comme vous voyez, je joue un petit peu avec mon accélérateur pour ressortir proprement ici. Sortie virage, on va gagner énormément de temps. On garde la cinquième très longtemps. Puis on passe à la sixième. Ici, on va se préparer directement pour Blanchiment. On va se décaler à droite. Attention à garder au moins deux roues sur la piste. Voilà. Comme vous voyez, à fond. Le plus droit possible, bien sûr, pour garder le plus de vitesse et pour le passer le plus facilement possible. On freine aux 150 mètres. On redescend jusqu'en première vitesse très rapidement. Gros freinage ici. Première vitesse. Deuxième vitesse après qu'on ait coupé un petit peu le vibreur. Et deuxième vitesse jusqu'à la fin. Troisième. Et du coup, on termine ce tour en 2K. 590. C'est comme vous voyez, un tour pas du tout évident à décrire à vitesse réelle. C'est donc pour ça, bien évidemment, que je suis là pour vous. Évidemment, on va passer à l'analyse du circuit. Secteur par secteur. Virage par virage. C'est parti. Secteur 1. Bien, donc on est parti pour le secteur 1. On va tout de suite passer au premier virage, c'est-à-dire le virage de la source. Donc, comme d'habitude, ça va être d'abord les photos, puis le ralenti du virage, et enfin le virage à vitesse réelle. Donc, de ce côté-là, ça ne change pas. La formule est la même. Donc, comme vous voyez, on va freiner au panneau 100 mètres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc jusqu'à là, tout va bien. On va décélérer, donc réellement appliquer énormément de freins jusqu'après le panneau 50 mètres. Et après, on va rentrer dans la partie entrée de virage, qui est un peu la partie neutre. C'est-à-dire, globalement, vous allez encore appliquer un petit peu de freins. Mais globalement, c'est la partie qui va vous emmener jusqu'à l'apex. C'est la partie un peu de transition entre la grosse partie freinage et la partie sortie de virage. Donc, pour le coup, voilà, comme vous voyez ici avec cette deuxième photo. Donc, on va aller chercher l'apex, donc aller bien manger le vibreur pour ressortir derrière en deuxième vitesse, tranquillement. Donc, en redescendant la première à l'entrée de virage, en passant la deuxième juste après. Et on sort directement en réaccélérant. Donc, au ralenti, ça donne ça. Donc, comme vous voyez, voilà, on stoppe bien la voiture, on passe l'a2 et on réaccélère. Et à vitesse réelle, ça donne ça. Alors, pour le réunion, je vais vous le mettre une fois au ralenti. Pour le voir à vitesse réelle, je vous invite à aller revoir le tour entier. Voici la photo tout d'abord. Donc, la photo, en fait, elle est très simple. J'ai mis tout ça en vert. Ce n'est pas réellement une sortie de virage, mais c'est clairement pour spécifier le fait que c'est à fond. On va aller chercher les trois apex. Donc, le troisième que je n'ai pas pu réellement noter sur la photo, étant donné que je n'avais pas la place. Mais, premier apex en coupant un petit peu le vibreur à gauche. Deuxième apex qui est plutôt loin dans la bosse, on va dire, dans la bosse à droite. Et après, on prend la trajectoire la plus droite possible. Donc, comme vous voyez, comme ça. Pour aller chercher le troisième vibreur et conserver le plus de vitesse. Et c'est globalement comme ça qu'on va terminer le secteur 1, place au secteur 2. Ok, on va attaquer le virage, les virages, les cons, pardon. Donc, freinage au panneau 100 mètres. On va freiner beaucoup plus loin que l'heure du virage de la source. C'est totalement normal, on arrive beaucoup plus vite. Donc, on va freiner, on va vraiment emmener beaucoup de freins dans le virage. Vraiment beaucoup de freins. Jusqu'à la fin du vibreur, quasiment. Puis après, on va pouvoir repiquer pour aller chercher l'apex qui est entre les deux bollards. Comme vous voyez, donc les bollards, c'est les piquets en plastique. Donc, du coup, on va chercher cet apex-là. Ressortir assez intérieur, milieu de piste même, je dirais. Pour tout de suite aller pouvoir repiquer sur le prochain virage que vous allez voir dès maintenant. Donc, comme vous voyez, voilà. On sort milieu de piste. On freine un tout petit peu, 2 mètres à peine. Petit filet de freins. Et on va tout simplement repiquer du milieu de piste jusqu'à l'apex. Attention de ne pas toucher l'astro-terf. On ressort, pareil, milieu de piste. On va pouvoir se redécaler sur l'extérieur, comme vous voyez ici. On ne va pas freiner, pour le coup, on va juste relâcher l'accélérateur, passer le rapport. Et pareil, se mettre à l'apex, du coup, entre les deux bollards. Sans, évidemment, toucher les bollards, parce qu'on perd de la vitesse, bien sûr. Il faut aller le plus possible sur la bande verte, sans aller toucher le bollard. Parce que sinon, les bollards vont vous freiner, bien sûr. Donc, comme vous voyez, voilà. Ici, attention de ne pas prendre l'astro-terf. On ressort milieu de piste. On repique sur l'extérieur. Puis, on repique à l'intérieur. On rebalance la voiture. On passe à 4e, évidemment. Et on ressort tranquillement. À vitesse réelle, ça donne ça. Comme vous voyez, voilà. Milieu de piste. On balance la voiture. 4e. On ralentit un petit peu. Et on ressort dès qu'on a touché l'apex. Et après les combes, on a, bien évidemment, Bruxelles. Comme vous voyez, on va attaquer le virage en freinant au début du vibreur. On va énormément amener de freins dans le virage. C'est pour ça que j'ai un peu mixé la partie décélération et entrée de virage. Pour aller chercher l'apex tout au bout du virage. Au niveau de la deuxième bande verte que vous verrez. Vous voyez maintenant, d'ailleurs. Donc, on va emmener beaucoup, beaucoup de freins. Dans la partie entrée de virage, on va également freiner. Ça va nous permettre à positionner la voiture. On va se permettre de la positionner en quart de virage, à peu près. Pour pouvoir ressortir le plus droit possible. On va ressortir sur le vibreur extérieur en deuxième. Puis, on passe la 3, bien évidemment. Et derrière, directement, à la fin du vibreur. Comme vous voyez, on va directement se replacer sur la droite. Freiner un petit peu. Un mètre ou deux. Pour pouvoir repiquer sur le gauche. Aller chercher l'apex qui est entre les deux bollards. Bien évidemment, parce que nous sommes sur Spa. Et vous allez voir, ça va rester comme ça un petit moment. Donc, entre les deux bollards. Comme vous voyez, voilà. Et dès qu'on a atteint... Enfin, entre les deux bollards. Dès qu'on a atteint l'apex, on va pouvoir ressortir sur le vibreur extérieur. Comme ceci. Alors, c'est une partie assez technique. Qui peut faire ou défaire un tour. Comme vous voyez, au ralenti, ça donne ça. Donc, on emmène vraiment beaucoup, beaucoup de freinage. Vous voyez, je freine encore un peu. Je me suis redécalé un tout petit peu sur le quart de piste. On va ressortir en troisième. Donc, repiquer directement. Freiner 2, 3 mètres. On va après emmener la troisième tout au long du virage. Et passer la 4 derrière. A vitesse réelle, ça donne ça. Comme vous voyez, voilà. Quart de piste. On ressort extérieur. On rebalance la voiture. Direct, dès qu'on a touché à droite. Enfin, le vibreur à droite. On repique à gauche. On ressort, bien sûr, sur le vibreur extérieur. Et on va arriver sur Poulon. Alors, Poulon, comme vous voyez, on va freiner après le panneau 100 mètres. Juste après, à peu près la moitié de la voiture après. Je sais que ça paraît un peu bizarre. Mais vous allez vite vous en rendre compte, je pense. Au niveau du ralenti. Donc, on va freiner assez longuement. On arrive assez vite. En descente. On va aller chercher l'apex qui est très loin. Comme vous voyez. On va emmener un tout petit peu de frein. Mais par contre, voilà. Dans la partie entrée de virage, on va clairement ralentir. Enfin, laisser couler. Passer le rapport. Et réaccélérer à fond sur le vibreur extérieur. Comme vous voyez, à vitesse réelle, ça donne ça. Comme vous voyez, voilà. On laisse couler. On passe la 5. Et après, seulement on réaccélère. On joue avec l'accélérateur, bien sûr. Pour ne pas ressortir trop large, bien sûr. Et on ressort sur le vibreur extérieur. Le premier, puis le second. La vitesse réelle, ça donne ça, bien sûr. Donc, on joue avec l'accélérateur. Et on ressort tranquillement, en prenant bien l'intérieur. Parce qu'on veut gratter le plus de temps possible. On arrive donc au virage 12. Virage 12, on va freiner 5-6 mètres avant le vibreur. Avant le panneau 50 mètres, si vous préférez. Et globalement, on va freiner tout droit jusqu'à la ligne blanche. A partir de la ligne blanche, on va commencer à tourner. Tout en freinant un petit peu. Évidemment, on aura lâché un petit peu les freins. Freinage dégressif, vous connaissez. On va arrondir le virage jusqu'à arriver à l'apex qui, vous le devinez, est entre les deux bolards. On va ressortir intérieur, milieu de piste même. Pour pouvoir repiquer un tout petit peu vers la droite. Et rebalancer la bagnole vers la gauche. Au milieu de cette partie verte, donc entre deux bolards encore une fois. On va freiner un petit peu, comme vous voyez, très très légèrement sur à peine 3-4 mètres. Et ressortir sur le vibreur extérieur. Alors, au ralenti, ça donne ça. Comme vous voyez, on arrive pile poil au niveau des deux bolards. On ressort un peu au milieu de piste. On rebalance la voiture derrière. Et on ressort sur le vibreur extérieur. A vitesse réelle, ça donne ça. Tout en troisième. En troisième toujours. On ressort au vibreur extérieur. On passe la 4. Et on arrive, virage 14. Donc on freine, pareil, 5-6 mètres avant le vibreur. On va freiner jusqu'au 3 quarts du vibreur. Attention quand même, le virage est en descente. Donc au niveau du freinage, ça peut vite être trompeur. On se redécale un tout petit peu vers la gauche, comme vous voyez, pour prendre un peu plus large. Pour pouvoir repiquer, évidemment, au niveau de l'apexe, donc entre les deux bolards, bien sûr. Donc comme vous voyez, je freine jusqu'au 3 quarts du vibreur. Et après, je repique tranquillement sur le virage. Assez lentement. Un peu en roue libre, comme vous allez voir, au ralenti. Donc un peu en roue libre. Je descends la 2. Je passe la 3. La 2, évidemment, pour le frein moteur. Et je ressors sur le vibreur. A vitesse réelle, ça donne ça. Et secteur 3, tout de suite, on arrive sur un virage très important. Le virage pôle frère, que vous voyez au ralenti. Comme vous voyez, j'ai ralenti un tout petit peu. Je passe la 5ème et je ressors avec le plus de vitesse possible. Le plus d'accélérateur possible. Attention de ne pas sortir trop large, parce que la strotter fait très 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 mal. Et vous perdez au moins 6 dixièmes de seconde, voire plus. Donc attention à ça quand même. Néanmoins, on veut garder le plus de vitesse pour Blanchiment. Et comme vous voyez, on se décale un petit peu sur la droite. Attention à garder des roues sur la piste quand même. Pour avoir la trajectoire la plus droite possible en sortie de Blanchiment. Et arriver sur la chicane. Alors la chicane, vous freinez au niveau du panneau 150 mètres. Vous poussez vraiment le frein très loin. Jusqu'au milieu du vibreur environ. Même si au final, on va freiner vraiment quasiment jusqu'à l'apex. Comme vous voyez, on va freiner quasiment jusqu'à l'apex. On va aller couper un petit peu la chicane, évidemment, parce que nous sommes sur GT7. Donc on coupe un petit peu la chicane. Et on va tout simplement aller la manger pour gagner le plus de temps possible. Pour ressortir le plus droit possible, évidemment, avec la meilleure ligne pour le virage d'après. Comme vous voyez, en deuxième, que je vous fais tranquillement au ralenti. Et on ressort le plus rapidement possible, en ayant le plus de grip possible, pour terminer le tour. Comme vous voyez, voilà, à vitesse réelle, ça donne ça. Et ça va nous permettre, du coup, de terminer le tour avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1.25.590. J'espère que ces explications vous auront suffi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien sûr. Je reviendrai dessus après, en outreau. Mais tout d'abord, le bilan. Pour commencer ce bilan, je dirais que le circuit n'est pas fondamentalement compliqué. Mais de par sa configuration, un léger manque de concentration peut vite amener à une erreur. C'est l'un des circuits où les vibreurs sont une composante majeure d'un bon chrono. Il faut faire attention aux bollards qui ralentissent énormément, voire qui peuvent amener une glissade, des dégâts ou un tête-à-queue, carrément. Comme vous l'avez vu, clairement, les vibreurs, on en a besoin. On en a clairement besoin tout le long du circuit. Ça nous donne plus de grip, ça nous donne des points de repère. Bref, clairement, les vibreurs sont nos amis. Attention à ne pas aller chercher les AstroTurf, néanmoins, parce que ceux-là, on ne veut pas les voir du tout. Ça nous fait glisser, ça nous fait avoir les pneus sales. Et les pneus sales dans le secteur 2, ça pardonne pas. Parce que, comme je l'ai dit, le circuit n'est pas super compliqué en tant que tel. Les virages sont présents des subtilités, bien sûr, comme sur tous les circuits, mais pas plus qu'un autre. Alors, le seul truc qui fait que Spa est un peu différent que les autres, c'est que, globalement, les virages trademark, on va dire, qui peuvent définir un circuit, ben là, t'en enchaînes plusieurs d'affilée. T'enchaînes les combes, qui peuvent être, globalement, un virage, globalement, majeur d'un circuit. Mais derrière, t'enchaînes avec Bruxelles, qui est un virage majeur quand même. T'enchaînes avec Poulon, qui est un gros, gros virage majeur, où l'erreur peut vite arriver. Et où, si tu rentres trop lent, tu peux perdre énormément de temps. Derrière, virages 12-13, qui sont très compliquables, bien, bien, bien gérés. La ligne, tout le monde la connaît, mais a bien chopé les vibreurs, c'est pas évident. Donc, globalement, compliqué, bien sûr, comme sur tous les circuits, mais pas plus qu'un autre. Le seul truc, c'est l'enchaînement des virages qui peut être difficile à avaler, qui peut être difficile à digérer. Surtout quand tu fais une petite erreur au début du S2. Derrière, t'es un petit peu énervé, t'essayes de te rattraper sur les autres virages. Ça peut t'amener à faire d'autres erreurs, et derrière, c'est effet domino, et tu perds une seconde. Donc, globalement, il faut faire attention à ça. C'est plus la fréquence des virages qui est piégeuse sur Spa, je trouve, plutôt que les virages en tant que tel. Néanmoins, des virages piégeux, pardon. Bah, il y en a, bien sûr. En particulier, ceux avec un freinage en descente, donc c'est l'entrée de Poulon, c'est Bruxelles, c'est virage 14. Où, eh bien, globalement, vous allez avoir moins le droit à l'erreur sur un freinage. J'ai envie de dire, si vous freinez un peu plus tard que d'habitude sur un freinage normal. Globalement, vous allez arriver un peu plus loin dans le virage, c'est pas si grave, vous allez perdre un petit peu de temps, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'en descente, eh bien, vous allez arriver beaucoup plus vite. Et surtout, dans Bruxelles, ça peut vite tourner la catastrophe. Donc, attention aux freinages en descente. Les autres sont pas spécialement compliqués, mais les freinages en descente sont très très importants. Il faut les maîtriser. Pour terminer, il faut absolument pas rater le Redion et Blanchimon, qui sont pas de virages si compliqués que ça. Surtout qu'on les passe à fond ici. Le jeu présente quand même pas mal de grippes, donc c'est pas non plus aussi compliqué que sur Assetto Corso, par exemple, le Redion en particulier. C'est primordial de faire un bon passage dedans, parce que sinon, on peut vite rater le secteur 1 et le secteur 3. Et sans oublier la chicane, qui peut rapidement coûter, slash, apporter 0,2 secondes sur un tour. Donc, évidemment, la chicane, attention, on mord bien les vibreurs, bien sûr. On la prend comme à boucher. Certains n'aiment pas la technique, je peux totalement le comprendre. Je suis pas un grand fan non plus. Néanmoins, il faut avouer que, eh bien, globalement, si tu veux faire un très très bon chrono, t'as pas vraiment le choix. Donc, je vous conseille de le faire, bien sûr, et à vous entraîner dessus. Et pour terminer, c'est l'habitude d'améliore ton chrono. Je vous souhaite bonne chance et bon courage, parce que, clairement, il n'y a pas de secret. Pour s'entraîner, pour progresser, pardon, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de progrès sans entraînement. Il n'y a pas d'entraînement sans progrès aussi. Donc, clairement, bah voilà, c'est peut-être pas forcément le truc le plus fun du monde à faire. S'entraîner en boucle sur un circuit. D'ailleurs, je vous invite, pourquoi pas, à le faire à plusieurs. Ça rend le truc quand même un peu plus fun, un peu plus ludique. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le truc le plus drôle du monde. Mais, en tout cas, c'est le passage obligatoire. Et il n'y a pas de petit progrès. Même si vous progressez peut-être plus lent que certains. Voilà, vous allez quand même progresser à chacun son rythme, bien évidemment. Comme d'habitude, je le dis toujours, chacun son rythme. Voilà, vous faites ça tranquillement. Vous allez avoir des progrès, je l'espère. Et logiquement, si vous roulez sur le circuit, ça ne devrait pas trop poser de problèmes de ce côté-là. Soyez pas impatients, par contre, parce que des progrès peuvent prendre du temps à arriver. Je fais partie un peu de cette catégorie de joueurs où, globalement, je roule assez vite dès le départ. Et après, j'ai beaucoup de mal à progresser. Mais voilà, c'est frustrant. Je le sais. Je le vis. Mais, globalement, eh bien, il faut pousser. Il faut persévérer. Parce que, bah voilà, il n'y a pas de secret de ce côté-là. J'espère que mes conseils auront été utiles. Si jamais je n'ai pas été assez clair sur certains endroits du circuit, sur certaines portions, ou alors que vous n'avez pas très bien compris ce que je voulais dire. Parce que, bon, je ne suis pas le mec le plus, on va dire, pédagogue du monde, bien sûr. Donc, voilà, si vous avez quelques petites difficultés à comprendre certains enjeux du circuit, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à me dire le prochain circuit que vous voulez voir dans cette série Améliore ton chrono. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la grosse mise à jour au niveau des visuels, au niveau de l'audio, au niveau de la qualité vidéo, au niveau de tout ça, vous n'aura plu. J'ai passé beaucoup de temps, j'espère que le résultat sera bon, en tout cas pour vous, à regarder. Et sur ce, du coup, je vous laisse, c'était Devil. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner également à la chaîne. Surtout sur ce genre de vidéos, ça ferait extrêmement plaisir et ça récompense le travail effectué. Sur ce, je vous laisse, c'était Devil. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne tout ce que vous voulez à tous. Salut !